bon ben je vais commencer le week-end par une mauvaise nouvelle le régulateur est grillé c'est rien c'est que le deuxième le deuxième petit comme ça low cost on commence à rentrer dans une période où il fait bien plus beau et donc de beaucoup plus de production solaire à ces derniers temps je monte au delà des 20 ampères mais déjà quand je suis aux entours des 20 ampères ça bloque au bout d'un certain temps j'ai la production qui se coupe j'avais l'impression que c'était lié à des faux contacts derrière et jusqu'à aujourd'hui où ça s'est mis à complètement ne plus fonctionner j'ai relancé comme je faisais à chaque fois j'ai un parafoudre derrière en pensant que c'était ces mauvais contacts et que ça allait repartir puisque c'est ce que je faisais à chaque fois mais ce n'est pas reparti et là où j'ai achevé mon diagnostic entre guillemets c'est avec mon multimètre où là j'ai pu clairement voir en prenant la tension ici donc ça c'est les câbles d'arrivée du panneau solaire qu'en fait j'avais vraiment mes trente et quelques volts de production voire plus alors que je n'ai pas de production donc clairement il y a un composé à l'intérieur un composant qui a dû lâcher ça fait pas plaisir ça veut dire que je vais devoir patienter un nouveau régulateur solaire ou en acheter un nouveau et je vais passer un week-end sans production solaire alors j'ai toujours mes deux écrans qui me permettent de vérifier où j'en suis là j'ai la consommation de 172 ampères heures la production 142 lorsque je les réinitialiser en début de semaine ce qui veut dire que j'ai consommé 172 ampères heures sur la semaine ma batterie fait 163 ampères heures voilà ce à quoi je je peux prétendre à une semaine sachant que là si je fais la soustraction entre la production et la consommation il ya 30 ampères de différence ça veut dire que j'ai une batterie aux alentours des 130 ampères au lieu de 160 si vous m'avez suivi donc il va me rester 130 ampères de lithium plus la batterie de ce recours malgré tout pour survivre le temps de soit réparer celui ci je vais le démonter demain je vais voir soit de recevoir un nouveau mais voilà un week-end qui commence mal bon ça m'aura pas pris longtemps c'est pas un appareil très compliqué à démonter juste une plaque quatre vis j'ai tout laissé branché mais direct ce qu'on peut constater c'est des jaunes des zones noircies ici là c'est là où se trouve le positif par là-haut de mon câble solaire enfin de mes pannons solaires et on voit bien que ça que ça a noircie et ici aussi d'ailleurs sur le positif qui vient ici là concernant la batterie donc c'est à mon avis la source de la panne je pourrais tenter les des prises de volts à cet endroit là mais bon clairement ça semble assez flagrant et alors je reviens sur les mentions que l'on voit là ici on peut pas vraiment compter sur ça parce que clairement ça correspond pas moi j'ai 700 watts de panneau solaire en 2 volts et ça a jamais dépassé plus de 20 ampères c'est quand ça s'approchait des 20 ampères que ça a commencé à déconner donc clairement ça c'est mensonger et puis ben voilà quoi quand on achète ce genre de petit régulateur ça peut dépanner mais ne vous attendez pas à ce que ça tienne des grosses recharges en hiver ça faisait le job parce que j'atteignis jamais les 20 ampères mais encore une fois dès qu'on arrive au printemps c'est plus la peine va falloir passer sur quelque chose de plus costaud bon ben voilà j'ai démonté le petit régulateur solaire et j'ai jeté un oeil aux endroits qui semblent un peu en mauvais état ici ici voilà derrière c'était un peu pareil ça a noirci ici et ici voilà ça se voit un peu moins parce que j'ai gratté je me suis dit que peut-être je pourrais réparer une petite un petit court circuit mais je pense plutôt que c'est c'est les composants qui a derrière ici je pense que c'est des moises faites qui ont dû griller mais bon je vais essayer là pour pour le fun dernier rebranchement et à éviment que je reçoive le petit régulateur victron mppt je viens de terminer de remonter le régulateur c'est toujours la galère pour mettre des fils correctement là les deux premiers sont ceux de la batterie les deux autres sont du panneau solaire des panneaux solaires et c'est toujours très compliqué sur ce petit régulateur solaire qui en fait a des pas de vis pas vraiment adapté à mon calibre qui est du 6 dixième pour les panneaux solaires bref j'ai galéré mais la production semble repartir je sais pas si c'est parce que j'ai gratté les composants pour enlever ce qui pouvait provoquer des pour circuits suite à la surchauffe ou si c'est la position les fils qui n'étaient pas bien pris qui avait peut-être éventuellement un peu bougé en roulant je sais pas exactement mais le fait est que maintenant j'ai la production qui se fait un petit peu je vais donc laisser le régulateur comme ça je ne vais pas le refixer et creuser les doigts pour que ça me recharge le plus possible en attendant de recevoir mon autre régulateur solaire victron voilà dans tous les cas vraiment ça c'est une solution temporaire je vais rester comme ça tant que je peux et puis et puis vivement l'autre